... De retour sur TF1 pour établir un record du monde, Mesmé va tenter d'hypnotiser plus de 1000 personnes en simultané. Pour cela, il sera accompagné de sa femme Belair, rencontrée lors d'un spectacle. Il ne fait aucune représentation sans elle. Ce vendredi 7 avril, Mesmé sera accompagné de sa femme Belair pour marquer l'histoire de l'hypnose sur TF1. Dans le record du monde, présenté par Arthur, le fascinateur va tenter de plonger dans un sommeil profond plus de 1000 personnes en 6 minutes. De son vrai nom à, la compagne de l'homme de spectacle travaillait dans l'immobilier en tant que courtière avant de devenir la partenaire de scène du Québécois. Il y a quelques points communs. Il faut aussi rapidement détecter le genre d'individu qu'on a en face de soi pour réussir un bon deal, s'amusait-elle dans les colonnes de Galar en évoquant les similitudes entre ces deux pans de sa vie. Lors de l'émission de La Une, elle parcoura les allées du public afin d'endormir ou réveiller les spectateurs. Mesmé, Belair était une simple spectatrice avant de devenir sa femme à l'époque de leur rencontre au début des années 2010, Belair est célibataire et sans enfant. Un jour, elle assiste à une représentation de Mesmé dans le public et se fait hypnotiser. Parmi tous les autres spectateurs, le fascinateur repère tout de suite cette femme qui se démarque grâce à son énergie et sa façon de prendre la lumière. Après 22 ans de mariage, je venais de me séparer de ma femme, la mère de mes deux fils Cédéric et Antoine. Je n'étais pas disponible pour me remettre en couple. Elle n'avait pas envie non plus de trouver le grand amour. Elle a pris des cours de sophrologie, on en a discuté. On s'est revu dans des bars, des restaurants. De fil en aiguille, on s'est mieux connu et finalement, on s'est fréquenté, confiait-il auprès de nos confrères de public en décembre 2019. Mesmé et Belair sont parents de deux enfants, ils ont eu deux petites filles nées d'une five. Leur amour s'est concrétisé pour la première fois en 2017 avec l'arrivée au monde de la petite soleil. En décembre 2020 est née leur deuxième fille, Magie. Pour ces deux enfants, le couple a procédé à une fécondation in vitro, mesmé ayant subi une vasectomie il y a plusieurs années. J'accompagnais toujours ma femme lors des essais, même lorsque j'étais en Europe. Après tout ce temps, je pensais que c'était fini, mais ma femme y croyait encore. Pourtant, physiquement, c'était dur pour elle, entre autres à cause des hormones. Moralement aussi, chaque fois que ça n'avait pas marché, elle a suivi son instinct. Elle a proposé aux médecins de faire un dernier essai et ça a fonctionné, a confié l'hypnotiseur aux médias canadiens 7 jours. Il est également le papa de deux grands garçons de 30 et 28 ans, Cédéric et Antoine, nés d'une précédente union. A lire aussi Anne Barthès, sa réaction quand mesmé essaient de l'hypnotiser sur le plateau de quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501